La conviction prend l'image de ce qui est juste à son entendement. On a compris quelque chose, on a entendu, on a compris, on a trouvé ça beau et on s'est convaincu, on s'est allié à cette chose et on en est convaincu. Mais c'est l'image que tu as de la situation qui est prônée à ce moment-là. Mais pas le vécu. Le vécu reste en arrière-plan. Il y a juste la conviction. C'est un état d'être qui a fait une conclusion sur ce qui a été. Sur ce que l'on prône, qui est bien, qui est bon, qui est juste. C'est juste un point de vue. C'est un point de vue qui décrit le concept, l'image qui en ressort de tout ça. Et on le prône à tout le monde pour que tout le monde puisse en être aussi convaincu et qui puisse aussi le poursuivre, poursuivre l'image. Mais ça ne restera qu'une image. Les conclusions, les convictions, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut garder, tout ce à quoi on s'attache viennent de ce mouvement. de ce mouvement. On entend, on imprime et on en fait une image. Même de cette conversation que tu es en train d'entendre, tu peux l'écouter et puis l'imprimer et puis en faire une image sans jamais être toi-même le vivant de ce qui est dit. ce qui est dit ce sont des mots et les mots, l'explication n'est pas la chose qui existe. N'est pas ce qui se meut d'instant en instant. C'est l'explication. Et comment on peut expliquer ça ? C'est parce que quand tu le vis, tu peux le déployer mais si tu écoutes sans vraiment écouter et que tu écoutes avec ta mémoire, ça rentre dans ta mémoire alors que ça peut, tu peux écouter d'une autre manière avec une terrible attention sans bien attendre de la chose, sans rien chercher, sans rien te demander. Juste écouter avec une attention telle qu'il n'y a que l'écoute qui est là. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas la distraction de ce qui est imprimé. tout est entendu et puis laissé derrière à chaque instant. Et ça ne fait pas une mémoire que l'on réitère après. ça veut dire aussi que tu es libre libre de tout concept de toute image de tout ce qui peut être fait en conclusion. Ça veut dire que tu es avec le mouvement qui se meut et que tu, d'instant en instant, tu vis ce moment. Tu n'es pas en train d'enregistrer. Tu es en train de le vivre. Et quand on le vit, il n'y a pas d'enregistrement. C'est seulement l'enregistrement vient du fait que quand on est distrait par la pensée et qu'on est subjugué par la chose, subjugué par l'envie de capter quelque chose, l'envie d'avoir quelque chose. C'est complexe ce que je dis peut-être, non ? Mais l'envie de capter, c'est ce qu'on a toujours fait. Toute notre vie, on a appris à faire ça. Notre vie, elle est faite d'envie, de désir. Et tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on entend autour de nous, on veut gagner là-dedans quelque chose qui va nous sortir de notre intrain, de nos petites vies misérables. Donc, on poursuit tout ce qui peut, tout ce qui peut être avantageux pour le centre d'intérêt. et ô combien ce centre d'intérêt est vide et il est en demande d'être comblé parce que le centre d'intérêt, c'est un trou noir qui ne peut être satisfait. donc, il veut consommer, consommer tout ce qui se passe. Et quand il consomme tout ça, c'est consommer sous forme de de gain. Le gain d'une conclusion, d'une notoriété, le gain de l'image, l'image que l'on se fait, c'est pour ça que ce centre d'intérêt est fabriqué avec du vent. Ce centre d'intérêt, c'est l'histoire de nos vies. C'est une histoire mémorisée. Le centre d'intérêt n'est pas une véritable vie. C'est une vie référencée. On a pris des références et on exploite les références. Donc, ces références ne peuvent pas être vivantes. Elles sont des mémoires que l'on réitère. Ce sont nos convictions, nos conclusions. nos envies, nos désirs. Nos désirs d'être sortis de toute la confusion, de toute la pagaille dans laquelle le monde est. C'est l'envie de contrôler, l'envie d'arranger. Et tant qu'il y a ce mouvement, il y aura toujours la même chose qui va se produire. Qu'est-ce qui va se produire ? La division entre les hommes. Parce que tout le monde veut atteindre, veut prôner sa différence, son concept, son image, son point de vue. Et un point de vue n'existe pas. Dans les faits, il n'y a pas de point de vue, il y a juste ce qu'il y a. Ce qu'il y a est commun à l'humanité. Les faits sont communs à l'humanité. C'est pour ça qu'on dit que l'humanité c'est moi et moi je suis l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tout ce qu'on invente, ça crée nos rivalités, nos divisions, les uns entre les autres. Et pourquoi toute cette division ? Pourquoi j'accepterais de me diviser si je sais que ce que j'ai est du vent ? Peut-être parce que je ne le sais pas ? Parce que je suis illusionné par tout ce que je pense ? Parce que je crois pouvoir gagner quelque chose avec ce que je pense ? Mais ce que je pense n'est que le fruit de la mémoire. La pensée n'est pas vivante. La pensée est limitée à ce qui a été connu. La pensée est fragmentée. La pensée c'est l'univers dans un puzzle et le puzzle, les morceaux de puzzle sont chaque pensée. Mais l'univers n'a jamais été dissocié, n'a jamais été fragmenté. C'est la pensée qui divise qui divise. Chacun son monde, chacun sa petite idée. Mais l'effet c'est que tout est un seul truc et cela, la pensée ne peut pas le concevoir. La conviction ne peut pas le concevoir, la croyance ne peut pas le concevoir. les conclusions. Le désir ne peut pas le concevoir. Parce que ce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout est fait pour que toute une vie durant, on essaye de mettre les morceaux en place. La pensée s'est divisée et la pensée dit allons, on va arranger, on va mettre en ordre. Et comment, avec quoi il met de l'ordre ? Avec les morceaux qui ont été cassés. Il dit on va essayer de faire avec ça quelque chose de beau. Mais c'est impossible. Tu dois bien comprendre que la pensée est limitée parce qu'elle est fragmentée. Elle ne peut concevoir que ce qu'elle est et elle est un morceau de mémoire qui a été et qui ne sera jamais entier, qui ne pourra pas te montrer l'entièreté de ce qui existe. Il te fera toujours encore un peu pour mettre en-dessus, pour empiler ta connaissance pour pouvoir demain être un peu plus informé. Mais tous les jours tu vas devoir être informé. La pensée est limitée dans ce sens-là. Tu n'as pas la connaissance du tout. Or, la connaissance du tout elle est en soi-même un état où quand la pensée n'est plus là, il y a l'ordre qui se met en place. Puisque la pensée est désordonnée, divisée, donc quand la pensée n'est pas là, elle tombe en lambeau parce qu'elle n'a plus sa raison d'être, parce qu'on s'est aperçu qu'elle était limitée, parce qu'elle n'a pas de sens, à ce moment-là, quand il n'y a plus la pensée, la perception du tout revient. La perception n'est plus fragmentée, la perception est entière. tu as une perception qui va vers l'infini. Elle prend le tout en considération puisque quand la pensée n'est pas là, il y a ce phénomène qui se présente. la pensée, elle est elle vit en elle-même dans son petit monde. Elle divise, elle analyse, elle dissècte, elle essaye de voir et ce mouvement, cette activité, elle n'a pas de fin. Donc, toute cette activité que nous avons dans nos têtes à chercher à être heureux, chercher un bonheur, chercher une solution à nos problèmes de division, de délabrement, de dégénérescence, quand on cherche une solution à ça, c'est une solution qui te donne des solutions mais qui crée aussi beaucoup de problèmes et les solutions que tu trouves sont limitées et tu n'as jamais un sens complet de la chose. C'est seulement en les abandonnant, en laissant ce mouvement être sans en faire partie. C'est quand tu fais partie de ce mouvement-là, c'est quand tu t'es identifié à ce mouvement-là que tu es pris dans son cercle vicieux. et tu n'es pas obligé de t'identifier puisque tu n'es pas non plus ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, si tu penses que tu es la pensée, alors tu vas subir ce que la pensée elle est, c'est-à-dire la fragmentation. tu seras isolé, confus, dans la rivalité, dans la frustration, parce que ça, c'est le domaine de la pensée. elle n'offre rien à la pensée. Elle offre que la division, la rivalité, la dualité. La dualité entre ce que tu aimes et ce qui est. Ce qui est est un tout. Mais ce que tu aimes, ce que tu veux, c'est ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est le petit confort pour rester dans ton petit monde et t'isoler dans ton petit monde où tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Voilà notre problème. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre et de voir comment fonctionne le mouvement intérieur dans chacun d'entre nous. C'est un fonctionnement qui est universel. Tous les hommes, pour la plupart, ont ce mouvement qui se joue. sans cesse, sans arrêt. Et ça passe du coq à l'âne. Depuis qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on s'en dort, on est en train de spéculer pour quelque chose de mieux. Et quand on va dormir, on rêve de tout ça. et le lendemain matin, c'est reparti. Nous sommes constamment dans l'activité de ce qui a été mémorisé. Nous exécutons nos actions, ce sont les actions de nos vécus. Les actions qui font référence au vécu. Mais ce qui est n'est point su. Et ce qui est potent, c'est toi-même. Quand tu as accepté que tu n'es pas ces pensées, et pour accepter que tu n'es pas la pensée, il faut voir l'illusion dans laquelle tu es. L'illusion de croire, l'illusion de faire des conclusions et d'en être convaincu. Et que tu prônes tout ça. Et que tu légifères ton idéal. tout ça, c'est l'activité de ce que tu penses être. Et tu es organisé par la pensée. La pensée a organisé ta vie. Et la vie que tu mènes, c'est un programme organisé par ce qui a été pensé, par les références que tu as de la vie. Tes conclusions, tes envies, tes peurs, tes angoisses, tout ça. C'est avec ça que tu fais ta vie. Et ça, c'est toi. Il faut que tu regardes ça. Il faut que tu acceptes de voir que tu es ça. Mais si tu dis ça, j'aime pas. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'accepter. Tu es en train de le combattre. et d'où la dualité en toi. D'où les projections que tu vas faire d'un monde merveilleux que tu aimerais avoir. Et tu vas faire donc les images, les... à partir de tes conclusions, tu vas faire toutes ces ces images de ce que tu aimerais vivre. Le concept, l'idéal, la vie idéale. C'est ça que tu vas poursuivre. Parce que tu n'as pas vu que tu... ce que tu étais était faux. Donc tu crois que cette pensée va t'emmener vers une solution que tu penses être. Donc, je cours toute la journée pour faire en sorte que je suis entendu, je cherche de la notoriété, je cherche à être reconnu par une société avec laquelle je me bats. parce que ce sont des idées différentes et tout le monde se bat pour faire exister son idée. Et son idée, c'est le puzzle, le petit morceau de puzzle de l'univers que tu as entre les mains. Ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas faire un monde divisé et dire que c'est un monde où il y aura de l'harmonie. Le monde que l'on connaît est en rivalité. Le monde que l'on connaît ne nous donne pas l'occasion d'avoir l'harmonie, mais l'occasion seulement de nous diviser de plus en plus. Et quand on est divisé, on prône, on prône l'union. On fabrique l'union. Et cette union devient un idéal à atteindre. Et on se dit aimez-vous les uns les autres. Et tout le monde poursuit ça. Mais c'est un idéal. Ce n'est pas un vécu. C'est quelque chose qu'on espère. Et l'espoir, ça vient justement de ce que la pensée propose. C'est quelque chose. Donc, arrêter le mouvement de la pensée. C'est arrêter le mouvement du désir qui voudrait atteindre un but à travers les conclusions que l'on a. Toutes les conclusions que l'on fait est vouées à être mis de côté à un moment ou à un autre. Tout ce qu'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Et telle est la devise de celui qui veut aller de l'avant sans enregistrer, sans conclure, sans but. Et être libre. Libre de toutes les conclusions que l'on se fait. Pour pouvoir explorer justement l'infini. sans cet abandon de soi-même, sans l'abandon de ce que l'on pense, sans l'abandon de toutes les convictions et de toutes les conclusions que l'on a, il ne peut pas y avoir de l'harmonie. ni en soi, ni dans le monde. Et pourtant, combien on en a besoin ? de l'armonie. Sous-titrage Société Radio-Canada